Tiens, je connais bien cet endroit. Moi aussi, on est venu se promener plein de fois au zoo de Lunaré. Et dans la serre amazonienne aussi. Dommage qu'elle soit fermée. Oui, mais aujourd'hui on va pouvoir y retourner avec Vincent Droissart. Il est chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Alors la serre, c'est un peu son bureau ? En fait, il travaille surtout dans les vraies forêts tropicales. En tout cas, c'est souvent là-bas que tout commence. Viens, il va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Droissart. Je suis chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Et je travaille essentiellement sous les tropiques. C'est pour ça qu'on est dans ce cadre aujourd'hui de végétation tropicale, ici dans la serre amazonienne à Montpellier. Et donc, je travaille essentiellement sur une grande famille qui est bien connue du public, qui sont les orchidées. Et en Afrique centrale, on découvre encore régulièrement des nouvelles espèces. Et donc, je suis venu vous parler aujourd'hui d'une de ces découvertes qu'on a faites récemment au Cameroun. Donc, l'espèce qu'on a découverte, elle s'appelle Sirthorkis okuensis. Okuensis, parce qu'on l'a découverte sur une montagne qui s'appelle le mont Oku. Et donc, quand est-ce qu'on a découvert la première fois, en tout cas que j'ai pensé que ça pouvait être nouveau, j'étais en vacances avec mon épouse sur cette montagne, au bord d'un lac. Et on a vu une espèce d'orchidée en fleurs. Je connaissais déjà ce groupe d'orchidées qui comprend une vingtaine d'espèces. Mais quand j'ai vu les fleurs, elles sont très particulières parce qu'elles ont des fleurs qui sont adaptées à la pollinisation par un papillon nocturne. Et c'est quoi les caractéristiques de ces fleurs ? Elles sont des fleurs blanches, parce que c'est ce qu'on voit mieux la nuit. Elles émettent un parfum pendant la nuit, très très fort. Ça sent le jasmin, le lilas. Et en plus, elles ont un endroit où il y a du nectar. Et en fait, ce papillon vient se nourrir sur la fleur et en même temps, il va la polliniser. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas encore et peut-être que ça pourrait être nouveau. Mais alors, Vincent est un explorateur qui passe sa vie dans la jungle ? Une partie seulement. Parfois, il devient aussi une sortie d'un kilter. C'est à ce moment-là que le travail commence. C'est là qu'on va commencer à comparer le matériel qu'on a récolté avec le matériel qui existe déjà, de référence dans les herbiers. Et donc, ça, ça prend beaucoup de temps. C'est ce qui prend le plus de temps dans la description d'une nouvelle espèce. C'est s'assurer que c'est bien une nouvelle espèce. Après, on peut commencer à rédiger le manuscrit. Et c'est ça qui va faire, après, référence pour le futur et auprès des autres scientifiques. Avant que j'arrive à l'université, j'avais déjà un peu cette passion des plantes tropicales. J'avais un peu envahi le salon de mes parents. J'avais planté, dès que je trouvais une graine d'un citronnier, etc., je le plantais et puis je le mettais dans la véranda. Et j'ai un peu envahi la véranda de mes parents. J'ai aussi fait beaucoup de mouvements de jeunesse. J'ai fait les scouts, les louveteaux, pendant plus de 10 ans. Et donc, on avait ce rapport à la nature aussi très fort à ce moment-là, quand j'étais jeune. Et je retrouve ça maintenant dans mon métier de botaniste. Donc, c'est quelque chose que je pense que j'avais envie de continuer à faire. Et puis, alors, j'ai eu un choc par rapport à la forêt tropicale. Mon premier choc, ça a été un séjour familial à Madagascar, où j'ai vu la forêt tropicale, j'ai vu ces orchidées, les épiphytes, la diversité. Et je me suis dit, si un jour je peux faire ça, c'est vraiment ce que je rêve de faire. Et donc, être botaniste, ça va bien au-delà, je pense, de la découverte scientifique ou des découvertes scientifiques que j'ai pu faire. C'est une aventure à chaque fois que je pars sur le terrain, dans ces forêts où je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait été à cet endroit-là. C'est toujours très excitant à chaque fois. On ne sait pas ce qu'on va trouver, peut-être des nouvelles espèces. Et donc, je me dis, peut-être, pourquoi pas vous, un jour, vous tenteriez cette expérience de devenir botaniste et de partir à l'aventure. Tu imagines, un métier qui permet de rester un peu enfant, c'est le rêve. Ah oui, ça donne trop envie. Je ne pensais pas que les botanistes étaient un peu comme des aventuriers. À propos d'aventuriers, si on croise un tamanoir, tu ne te s'en vas pas en criant, promis. Tamanoir toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada